Après le scandale de l'armée numérique du Paris Saint-Germain, l'Olympique lyonnais se retrouve également impliqué dans une affaire liée à l'influence en ligne. Au cours des dernières années, Jean-Michel Aulas, l'ancien président du club, était en contact fréquent avec divers « insiders » sur Twitter, et certains d'entre eux étaient critiqués pour leur implication présumée en faveur du dirigeant de l'OL. Aujourd'hui, des révélations indiquent qu'un de ses influenceurs, nommé David Barbet, aurait bel et bien été rémunéré par la direction lyonnaise, comme l'a rapporté le média en ligne spécialisé dans l'actualité de l'OL. David Barbet, un animateur travaillant dans les médias belges et affichant ouvertement son fanatisme pour l'Olympique lyonnais sur la plateforme X, a fréquemment pris la défense de Jean-Michel Aulas sur son compte. Cela s'explique par le fait qu'il a été employé par l'OL Group pendant une période de trois mois dans le cadre d'une mission portant sur la stratégie des contenus vidéo de l'OL. En outre, il avait pour responsabilité de « surveiller Twitter » en ce qui concerne tous les sujets relatifs à l'OL Group et Jean-Michel Aulas, selon les révélations du média. Il est également apparu que des collaborateurs proches d'Aulas s'étaient opposés à cette situation, en particulier si le fait qu'il soit employé par l'OL n'était pas connu. Il aurait alors envoyé des messages sur les réseaux sociaux à des fans, contenant des informations biaisées voire des critiques dictées par la direction de l'époque. Cette mission aurait été rémunérée à hauteur de 4 000 euros achetés par mois. Soit un total de 12 000 euros achetés sur trois mois. Depuis le changement de direction, il semble qu'il n'ait plus été en relation de travail avec l'OL. Cette nouvelle affaire liée à l'achat d'influence ne manquera pas de susciter des discussions animées dans la communauté de supporters lyonnais sur Twitter.